Pour créer un questionnaire en ligne, je vais me connecter à mon compte Google. Donc là, je suis sous Gmail et je vais aller dans mes applications Google et aller sur Drive. Dans Drive, je vais créer un nouveau document et le document que je vais créer va être un Google Forms. Alors, on ne le trouve pas tout de suite, il faut aller sur Plus et je me retrouve sur mon Google Forms. À ce moment-là, je me retrouve devant le formulaire sans titre auquel je vais donner un nom. Ça va être, par exemple, Atelier QR Code. Et ensuite, la première question sans titre va être toujours le prénom de la personne avec, comme choix de réponse, la réponse courte. Et je vais rendre la question obligatoire. Ça, ça va me permettre, lorsque je vais corriger, de savoir qui a répondu à ce questionnaire. Et là, les questions, c'est en fonction de mon imagination et puis de la matière dans laquelle je me trouve. Je vais, par exemple, poser la question sur, je sais faire un QR Code. L'option 1 sera oui et l'option 2 sera non. Et on voit que ça se rajoute tout seul. Je peux rendre la question obligatoire ou pas. Ça va dépendre de la personne. Je vais dupliquer. Et, par exemple, j'utilise un QR Code en classe. Et ainsi de suite, avec tous les choix multiples, tous les choix de réponse qui peuvent être choix multiples, cases à cocher si j'en ai plusieurs à faire, une liste déroulante pour choisir dans une liste toutes les suggestions. Je peux importer des fichiers. Je peux faire plusieurs choses. Par exemple, si je veux insérer une vidéo, je peux très bien rajouter une vidéo. Allez la chercher sur YouTube, par exemple, sur Créer un QR Code. À ce moment-là, l'application va aller chercher Créer un QR Code. Alors, évidemment, l'idéal serait de la créer moi. Je l'insère et je la place à l'endroit où je veux, par exemple, au tout début. Comme titre, ça peut être « Regarde cette vidéo ». Et là, j'ai l'aperçu de mon atelier. Avec la vidéo en premier, le prénom et la réponse. Lorsque j'envoie, je me retrouve avec une réponse à l'endroit où j'ai créé et les statistiques. J'ai également les réponses individuelles où je vois que Hervé ne sait pas faire un QR Code, mais qu'il l'utilise quand même en classe. La limite, ici, c'est notre imagination.